Salut, salut! Et oui, c'est Rébecca. On est là pour le défi Lecture de la Bible de Laurent au Crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. 10 minutes tous les jours. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints dans notre défi pour le Nouveau Testament. Et donc là, ça y est, on démarre avec ma tue. Donc comme d'habitude, au début de chaque livre, je vais faire une petite intro avec ma Bible d'études. Voilà, donc moi, ma Bible, c'est la Bible Nouvelle Vie. C'est la version Louis II 21. Mais en tout cas, elle est vraiment complète. En tout cas, ça, c'est mon avis. Donc pour les Nouveaux, au début de chaque lecture, moi, je prie pour que Dieu puisse nous diriger. Donc c'est parti! Merci Seigneur, vraiment, parce que ta parole, elle est vivante. Merci encore Seigneur pour ce défi, pour tous ceux qui nous ont rejoints. Seigneur, vraiment, je prie afin que tu puisses nous permettre de comprendre le passage qu'on va lire aujourd'hui et de nous à pouvoir le mettre en pratique. Bénis tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Aide-nous à garder notre motivation pour arriver jusqu'au bout, jusqu'à l'apocalypse, ensemble, au nom de Jésus. Amen! Alors, c'est parti. Donc je vais lire l'introduction du livre de Matthieu. Donc le but du livre, prouver que Jésus est le Messie, le roi éternel. L'auteur, c'est Matthieu. Les destinataires initiaux, Matthieu s'adresse en particulier aux Juifs. Le contexte, Matthieu était un collecteur d'impôts juif devenu disciple de Jésus. Son évangile rattache l'Ancien Testament au nouveau par l'accent mis sur l'accomplissement des prophéties. Le verset clé, Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et ça, c'est dans Matthieu 5, verset 17. Les endroits clés dans Matthieu, c'est Bethléem, Jérusalem, Capernaum, la Galilée et la Judée. Donc la particularité ou les particularités du livre de Matthieu. L'évangile de Matthieu comporte de nombreux renvois à l'Ancien Testament. Il emploie fréquemment des termes messianiques. Par exemple, fils de David. La description des événements ne suit pas l'ordre chronologique, car cet évangile cherche premièrement à prouver que Jésus est le Messie, le Sauveur. Voilà, il y a encore tellement d'informations intéressantes, mais bon, on va quand même commencer à lire. Donc, on commence. Donc, Matthieu 1. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eu pour fils Isaac. Isaac eu Jacob. Jacob eu Judas et ses frères. Judas eu Pérette et Zirac de Tama. Pérette eu Etrom. Etrom eu Aram. Aram eu pour fils Aminadab. Ani Aminadab eu Nachon. Nachon eu Salmon. Salmon eu Boaz de Rahab. Boaz eu Obed de Ruth. Obed eu pour fils Isaïe. Isaïe eu David. Le roi David eu Salomon de la femme d'Uri. Salomon eu pour fils Roboam. Roboam eu Abijah. Abijah eu Asa. Asa eu pour fils Josaphat. Josaphat eu Jouram. Jouram eu Ozias. Ozias eu pour fils Jotam. Jotam eu Akaz. Akaz eu Ézéchias. Ézéchias eu pour fils Manassé. Manassé eu Amon. Amon eu Josias. Josias eu pour descendants Jéconias et ses frères à l'époque de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone. Jéconias eu pour fils Sheltiel. Sheltiel eu Zorobabel. Zorobabel eu pour fils Abiud. Abiud eu Eliakim. Eliakim eu Azor. Azor eu pour fils Sadoc. Sadoc eu Hakim. Akim eu Eliud. Eliud eu pour fils Eléazar. Eléazar eu Matan. Matan eu Jacob. Jacob eu pour fils Joseph. L'époux de Marie de laquelle est né Jésus qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'ait pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Matthieu 2 Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages, il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplisse ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparu dans un rêve à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. « Cependant, quand il a pris Car-Chellaus, régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. » À cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. Jean est celui que le prophète Esaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean portait un vêtement en poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Voilà, notre passage du jour touche déjà à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois béni! Merci. Merci.